Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien débrief de la troisième étape du Tour de France Femmes. Aujourd'hui, on traversait la Corrèze, la Corrèze en cathéter, mais on n'a pas entendu les trois cafés gourmands sur cette étape. Heureusement, j'espère qu'il n'y avait pas de concert à l'arrivée des trois cafés gourmands. Il y a eu assez de malheur pendant la guerre. On va revenir sur ce qui s'est passé sur cette troisième étape. On va revenir également sur un événement d'hier, puisqu'on a eu des informations supplémentaires. Et puis voilà, on va revenir sur cette étape intéressante avec une échappée qui a failli aller au bout. Et le peloton a été plus fort, surtout la SD-Works a été d'une précision chirurgicale. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pense que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur cette étape. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclistes. La Coupe du monde de football féminin sur la chaîne également en ce moment. Et puis, si vous voulez soutenir, vous pouvez faire un super feng si vous en avez les moyens. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et TikTok, le débrief rapide de l'étape juste après l'arrivée dans la demi-heure qui suit l'arrivée de l'étape. Et pour les matchs également, il y a des vidéos juste après les matchs quand je peux les voir en direct. Eh bien, vous avez le débrief aussi. Bon, on commence tout de suite cette vidéo. Étape qui a été... Alors, étape qui a été sympa, sauf si on n'a pas regardé ce qui s'est passé en début de journée sur ProCyclingStat. Et que, voilà, on a regardé que ce qui s'est passé vraiment à la télé. Parce que ce qui s'est passé à la télé, c'est que, bon, grosso modo, c'était Julie Vandeveld en tête de la course. Et puis, le peloton qui était derrière. C'était déjà intéressant. Mais le début d'étape était très intéressant. Il y avait pas mal d'attaques. On a senti des équipes... Bah, en fait, il y avait pas mal d'attaques parce qu'il y avait pas mal de stratégies en début de journée. Mais avec la XD Works qui voulait filtrer les échappés. C'est-à-dire que la XD Works, son objectif, c'est qu'il n'y ait personne en échappé. Pour avoir personne en échappé, ils ont une stratégie qui était assez intéressante. C'est de mettre Kopecky dans toutes les échappés. Donc, comme il y avait la maillot jaune dans toutes les échappés, les autres équipes étaient obligées de rouler pour revenir sur Kopecky. Parce qu'on ne pouvait pas la laisser partir. Surtout qu'elle a déjà 50 secondes d'avance au général. Ça a été, je trouve, une stratégie très intéressante de la part de la XD Works. Alors, ensuite, ça a été un peu plus calme, on va dire, sur cette étape. Avant, il y a eu quand même des filles en échappé. Mais c'est vrai que c'est dommage quand même sur ce Tour de France qu'on ait que une ou deux filles en échappé. Qu'on n'ait pas des... Enfin, hier, il y en avait trois. Mais qu'on n'ait pas des groupes plus importants qui essayent de se former. C'est un peu le problème du cyclisme féminin. C'est vrai que les échappés, c'est quand même très rare qu'on ait des échappés. Et c'est très rare les échappés de plus de deux, trois concurrentes. On ne joue pas trop stratégique dans le cyclisme féminin, je trouve. Alors déjà, dans le masculin, c'est de moins en moins le cas. Mais alors, chez les filles, c'est vrai qu'en termes de stratégie, des fois, il y avait quand même des choses à redire. Et puis, à la fin, ce gros numéro de Julie Vandevelde, qui a attaqué, elle, au bon moment. Bon coup stratégique. L'objectif était de prendre des points au niveau du classement de la montagne. Et puis ensuite, derrière, elle a fait du très, très bon boulot. Donc, belle journée à l'avant. Et puis, l'ASD Works aussi, belle gestion stratégique. Elles ont roulé pile au bon moment, pile lorsqu'il le fallait. Précision chirurgicale. Derrière, c'est comme Van Der Bregen qui est dans la voiture. Et après, voilà, victoire de Vibus, qui est, bon, pour le moment, la meilleure sprinteuse du monde. C'est vrai que chez les garçons, il y a peut-être un peu plus de bagarre sur les sprints, même si Philipson est très fort. C'est vrai que chez les filles, du côté des sprints, bon, il y a Vibus. Et puis, les autres, c'est quand même un petit ton en dessous. Il ne faut pas se mentir. Voilà, je crois qu'on a bien résumé l'étape. Pas de bilan des bleus, ce soir, parce que je n'ai pas grand-chose à dire sur les bleus. Bon, musique, la bousse, Carbaol, j'ai oublié de vérifier pour Carbaol, mais je suis quasiment sûr qu'elle est dans le bon groupe, vu le nombre de filles qui étaient dans le peloton. Oui, voilà, Carbaol est dans le bon groupe. Donc, elle n'a pas pris plus d'avance, Carbaol, au niveau du maillot blanc. Donc, pas vraiment de grande surprise sur cette étape au niveau des bleus. Et puis, comme on n'a pas de sprinteuse dans aucune équipe. Et qu'on peut quand même regretter qu'une équipe comme Arkea, qu'une équipe comme Kofidis n'ait pas tenté de prendre une échappée. Van de Velde a bien joué. C'est vrai que les équipes françaises auraient peut-être pu suivre ce mouvement de course. Après, à ce moment-là, est-ce qu'elles en avaient les capacités ? Ça, c'est toujours la grande question. C'est vrai que c'est un peu dommageable que pour l'instant, il y a Arkea qui a un peu tenté. Mais c'est vrai que Kofidis, on ne les a vus qu'à l'arrière du peloton, grosso modo. C'est Michel aussi un petit peu. Donc, ça serait bien de voir ces filles-là dans des attaques dans les jours à venir. Parce que c'est le Tour de France. Je n'ai rien contre Kofidis. Mais au niveau du sprint, comme au niveau des victoires au général, ça risque d'être compliqué. Donc, il va falloir tenter des choses. Ça serait bien de tenter d'aller remporter une étape peut-être plus typée pour les baroudeuses. Après, on avait peut-être peur de l'étape de demain. Quasiment 180 kilomètres, ça va faire mal au guibol. Je voulais revenir sur un événement d'hier. On est revenu... Enfin, on a parlé hier de la chute de Van Haaght. Qui, miraculeusement... Enfin, miraculeusement, c'est une convention cérébrale et ce n'est pas pire. Parce qu'au départ, je me suis dit... Pour Eva Van Haaght, c'est que ça allait être terrible. Parce que vu la chute que j'ai vue... Enfin, moi, j'ai vu la fin. Ça m'a vraiment rappelé Milan-Vader. Et je souviens que Milan-Vader, il y avait eu du coma. Donc, je ne sais pas si... C'est pour ça que j'étais un peu... Quand on en a parlé hier, je n'étais pas très serein, serein quand même. Sur Eva Van Haaght. Surtout qu'à ce moment-là, je n'avais pas beaucoup d'informations. Bon, à part qu'on avait vu la voiture médicale. Mais vous ne savez pas ce qu'est la meilleure dans cet accident. Déjà, elle est hors course. Commotion cérébrale. On sait que c'est toujours compliqué de se remettre d'une commotion cérébrale. C'est une moto. Alors, soit qu'il l'a genée dans la descente, soit qu'il l'aurait renversée. Selon Sportza. Qui est plutôt bien renseignée quand même, normalement, sur ses infos. C'est grâce à McFly que j'ai vu ça sur Twitter. Alors, si vous ne le connaissez pas, McFly... Souvent, vous voyez sur le bord de la route une sorte de... De poule. Du poule gonflable. Je ne sais pas comment l'expliquer. Enfin, c'est un truc atypique. C'est un mec qui suit toutes les courses du cyclisme féminin. Il en suit des dizaines et des dizaines. Il est connu par toutes les équipes. Et regardez, allez voir son compte Twitter. C'est toujours très intéressant. C'est lui qui a relayé cette information-là de Sportza. J'ai traduit le début de l'article parce que, pour être sûr, grâce à Google Drive, je ne maîtrise pas le néerlandais. Et oui, oui, soit à jeûner, soit elle a été renversée par la moto. Il va falloir faire quelque chose avec les motos sur le Tour de France. Mais quand je disais que c'était de moins en moins bien organisé sur le Tour de France, je le dis depuis quelques années, ce n'est pas de cette année que je dis que le Tour est de moins bien organisé, on n'avait pas autant de soucis avec les motos. Je pense à des tours genre 2010-2011. Je n'ai pas souvenir qu'il y avait des problèmes avec les motos. Et qu'on ne me dise pas, c'est parce que maintenant, aujourd'hui, il y a trop de motos. Il y avait déjà beaucoup de motos à l'époque. Moi, je me souviens d'une étape à Gap, où Peter Sagan est dans la descente. Et il y a une voiture, ce n'est pas de moto, il y a une voiture d'un journal local qui n'a rien à foutre là, dans la course. Qui se retrouve derrière Peter Sagan ou dépassé par Peter Sagan, je ne sais plus, dans la descente de Gap. Mais c'est un truc super rare. Déjà, à l'époque, je me souviens, le mec, il s'est fait engueuler de tous les noms par création prud'homme. Avant, en fait, on n'avait plus des soucis avec les voitures. Je me souviens de la voiture également de France Télévisions. Déjà, à l'époque, avec Hougerland et Fletcha. Mais on va dire qu'il y avait peut-être un incident comme ça. Et même, c'était quand même des accidents très graves. Ça fait depuis 20 ans que je regarde le Tour de France. Je n'ai pas souvenir, par exemple, tu me demandes un Tour de France 2010 qui avait eu des soucis avec les motos. Là, on a eu le col du Granon, par exemple, au niveau des problèmes de moto, avec Thomas Vauclair. Il y a eu la moto Caramera à Jouplane. Elle a encore un souci avec une moto. Et on ne peut pas dire que c'est à cause du public. Ce jour-là, il n'y avait pas de public. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, les régulateurs, sur le Tour de France. Et grosso modo, il doit y avoir un problème avec la régulation, parce que Thomas Vauclair, il a dit. Grosso modo, nous, on a suivi les instructions du régulateur. J'accepte de me prendre une pénalité parce que j'ai freiné la course. Par contre, l'intitulé du « je n'ai pas respecté les procédures du régulateur », ça, non, parce qu'on a respecté les procédures du régulateur. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème avec les régulateurs sur le Tour de France. Il va falloir régler le problème, parce que là, ce n'est pas normal. En même temps, j'ai envie de dire qu'on a une organisation du Tour de France, une présidente d'organisation, une directrice de l'organisation de ce Tour de France Femmes, qui, encore deux jours, était sur le Tour de France masculin. Enfin, oui, on est mardi, trois jours. Je rappelle qu'elle a quitté le Tour de France masculin que samedi soir. Voilà. Ce qui, je trouve, est absolument magnifique. Ce qui est un respect excellent pour les filles du Tour de France. Même Nicolas Gé a quitté la course à Montréal. C'est pour dire qu'il y a quand même un souci. C'est bien de vouloir être directrice de l'organisation du Tour de France, mais après, derrière, il faut assumer. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire à la fois commentateur, à la fois directeur du Tour de France. Est-ce que Christian Prud'homme commente le Tour de France Femmes ? Est-ce que Christian Prud'homme commente le Tour d'Italie sur Eurosport ? Je ne crois pas. Je pense qu'à un moment, on ne peut pas tout faire. Il faut savoir donner des priorités du côté de Marion Rousse. Ça me semble quand même assez exceptionnel. Je l'avais déjà dit l'année dernière, mais que, grosso modo, je pense qu'il y a toujours des soucis à régler à 10 jours du départ du Tour de France, que les soucis même sont encore plus nombreux à 10 jours du Tour de France qu'à 6 mois du départ de la course. Bon, ça me semble toujours surprenant. Enfin, je l'avais déjà dit l'année dernière, mais ça me semble surprenant. Mais au niveau des motos, il va quand même falloir régler la chose. Surtout que je ne suis même pas sûr que le pilote a été suspendu, ce qui n'est pas normal. Après, ce n'est pas comme si on en a déjà parlé du côté des garçons. Note de l'étape. Je ne sais plus combien j'ai mis à l'étape, parce que j'ai hésité pendant très longtemps entre plusieurs notes, comme hier. J'ai mis 13 sur 20. Oui, je me souviens pourquoi j'ai mis 13 sur 20. J'ai mis encouragement. 13 sur 20, ce sont les encouragements, normalement à l'écale, parce que le final est le début de la journée, sauf ce ventre mou qu'on a eu en milieu d'étape où il ne se passait pas grand-chose. Ce n'était pas hyper passionnant. Voilà, le final de l'étape, cette action de Julie Vandeville 2. Heureusement qu'elle était là en passant. Et tout ce qui s'est passé, ça a été intéressant. Puis déçu de ne pas avoir un plus gros s'échapper. Parce que, voilà, ça serait quand même pas mal d'avoir des échappées plus grandes sur le Tour de France Femmes. Déjà, l'année dernière, on n'avait pas eu beaucoup d'échappées. Là, c'est encore le cas. Enfin, c'est bien parti pour que ça soit pareil. C'est un peu Tristoun. Enfin, je trouve. Bon, on passe tout de suite au bilan des Bleus. Attaque de Marlou ! On ne passe pas au bilan des Bleus. On passe au cours aux autobes, parce que j'avais dit qu'on ne faisait pas de bilan des Bleus. Juste du côté du bilan au début, je suis assez surpris quand même sur ce Tour de France. Alors, peut-être que certains ont l'information dans les commentaires que la Group 1 Man n'ait pas pris Clara Coppony. Alors, déjà, je crois me souvenir, l'année dernière, elle n'avait pas fait le Tour de France Femmes. Cette année, elle ne le fait pas non plus. J'ai l'impression que la FDJ a des problèmes avec les sprinters sur le Tour de France. Mais c'est vrai que c'est dommageable, parce que Clara Coppony, sur un sprint comme aujourd'hui, je pense qu'elle pouvait largement faire top 10. Donc, ça aurait pu être une carte intéressante. Bon, on commence avec Julie Van de Ville 2. Intéressant ce qu'elle a fait. Alors, pour moi, ce n'est pas la première fois qu'elle fait comme ça un numéro en échappé. Moi, je l'ai déjà vu en échappé. Alors, je ne sais plus sur quelle course, mais je l'avais déjà vu en échappé, la concurrente de Phoenix de Connac. Je vais dire Alpecine de Connac. Non, c'est Phoenix. Mais elle a vraiment fait une belle échappée à l'avant de la course. Elle a joué son Vatou, tout simplement, sur cette étape. Elle a essayé de tenter de sortir. De toute manière, Phoenix de Connac, ils n'ont pas forcément de grosses cartes au départ. Il y a Sanecant. Je fais une Berger qui m'a l'air pas mal. Et encore, je ne sais pas si je ne confonds pas avec sa sœur. Mais ce n'est pas forcément l'équipe qui a les plus grosses cartes au départ. Donc, il fallait tenter sa chance. En plus, il y avait le maillot à poids. Elle récupère le maillot à poids. Et puis, voilà, elle a passé les 15, 20 derniers kilomètres en tête de la course. Je pense qu'elle a pris beaucoup de plaisir. Même si sur la fin, c'est sûr que c'est frustrant. Mais je dirais que la chance sourit aux audacieux. Elle, elle a tenté sa chance. Voilà. Ce qui n'a pas été le cas de nombreuses filles au départ. Elle, elle a tenté véritablement d'aller chercher un résultat. Voilà. Moi, je salue cette performance à l'avant de la course. Puis, j'espère qu'elle refera. Parce que maintenant, il y a un maillot à défendre pour Julie. C'est une fille qui avait fait 9e l'année dernière du Chrono des Nations. 5e des championnats de Belgique du Chrono. Mais je l'avais déjà vu en échappé. Mais je ne sais plus sur quelle course. Je l'ai déjà vu faire ça. Prendre des échappés sur des courses. Mais plutôt une spécialiste du Chrono. Mais qui a fait une belle étape aujourd'hui. Une fille qui était notamment chez Lotto Soudal pendant ses premières années. Qui a été une année chez Jumbo Visma en 2021. Ça n'avait pas dû bien se passer pour elle. Et puis, qui depuis le début de saison est chez Phoenix de Coninck. Dans cette formation belge. L'année d'avant, elle était chez Planture. Mais qui était déjà la même équipe. Planture Pura. C'est une équipe qui a été créée en 2020. Elle s'appelait à l'époque Cyclismo Mundial. Où il y avait notamment Sané Kant. Castellins. Qui était déjà dans cette formation. Encore, c'est Céline Alvarado. Voilà. Pour ceux qui aiment le cyclocross. C'est l'une des meilleures concurrentes du côté du cyclocross féminin. Céline Alvarado. On poursuit avec Lorena Vibos. Bon. Ça a été chirurgical aujourd'hui. Frappe chirurgicale. On pourrait dire sur la course. C'est-à-dire que c'est compliqué de faire mieux que la stratégie de la liste des Wark. C'est-à-dire mettre le Téko Pékin en début de journée. Très intéressant. Derrière, on roule. Mais pas sur un énorme tempo non plus. Pendant une grande partie de la journée. Ça a vraiment accéléré sur la fin d'étape. C'est vrai qu'à un moment, je me disais bon, on va arriver à 17h40. Puis bon, à la fin, on a vraiment accéléré fortement. Mais c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé pour la conquérante de la SD-Wark. Et puis, on a bien senti que l'objectif, il était vraiment d'aller chercher les gains aujourd'hui pour Lorena Vibos. Mais pas dans n'importe quelle condition. Et puis, en même temps, elles ont profité du travail des adversaires. C'est-à-dire que quand tu regardes bien, les adversaires les ont quand même bien aidés aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense à la DSM. Je pense aussi à un moment à l'Idoltrek. Un court moment à UAE également qui a roulé. Toutes ces formations-là ont mis défi à la planche SD-Wark. C'est que sur les 4 derniers kilomètres qu'ils ont roulés et encore vraiment pas complètement encore sur les 4 derniers kilomètres parce qu'on a vu que ça discutait largement dans la radio. L'objectif était de gagner l'étape. Elles ont gagné l'étape. Elles l'ont fait vraiment tactiquement à la perfection. C'est-à-dire qu'elles reprennent les chapeaux au dernier moment. Et puis, contrairement aux autres équipes qui n'avaient plus de filles pour lancer, dans pas mal d'autres équipes, chez SD-Wark, on avait des filles pour lancer le sprint. Et c'est ce qui a fait la différence par rapport à une Charlotte Cole, mais par rapport à pas mal de formations qui n'avaient plus personne pour lancer le sprint. Donc après, c'était quasiment impossible de faire un résultat pour les autres concurrentes. Comme Vibus est déjà au-dessus du lot, bon, ça aide forcément. Après, c'est quand même dommageable que les autres équipes n'aient pas plus joué avec la SD-Wark. Parce qu'on sait que... Alors, que DSM roule, c'est compréhensible. Charlotte Cole, on sait qu'elle a un haut niveau. Mais qu'une équipe comme Lidl Trek roule, ça, je comprends un peu moins. Pour moi, la Lidl Trek, ils auraient dû un peu plus jouer avec la SD-Wark. Parce que, bon, Balsamo, j'ai rien contre Balsamo, mais c'est pas... C'est pas... Lorena Vibus, pardon. Donc, je pense que ça aurait été bien de jouer un peu plus avec ça et de tenter de bloquer un peu plus l'épreuve. En disant, bon, nous, on ne roule pas. Et puis, on attend que ça soit le SD-Wark s'il fasse le travail. Ça aurait peut-être changé un petit peu la donne sur cette étape. Je continue avec cette étape. Je continue avec les cours aux eaux top. Avec Consoni. C'est pas mal, hein, quatrième place de Consoni. Surtout que c'est ça que je voulais regarder, mais je crois qu'elle... Je ne sais plus si elle avait fait des grands résultats depuis le début de saison. Si elle avait gagné une étape sur le Tour d'Italie féminin, la dernière étape, que je n'ai pas pu voir, ce Tour d'Italie féminin, c'était pendant le Tour de France. J'ai essayé de me dupliquer, mais je n'ai pas réussi. Et elle avait remporté le trophée Martin Veynans le 7 mai dernier. Chiara Consoni, c'est une concurrente qui est assez peu connue parce qu'elle était chez Valkar, qui est une bonne équipe italienne de deuxième division. Puis cette année, elle a rejoint UAE. Et l'idée, c'était de... Oui, de faire du bon travail. Comme Persico, les deux ont rejoint UAE parce qu'en fait, Valkar est devenu l'équipe de développement de UAE pour les années à venir. Et Valkar, c'était une équipe qui faisait du bon boulot. Quand tu regardes toujours une fille avec Margot Vigée passée par Valkar, Sylvia Persico, comme on le disait aussi. C'est une équipe italienne qui a formé pas mal de jeunes concurrentes sur les dernières années. Balsamo est passée aussi. Marta Cavalli, Conte Fallonnieri, aussi Paladine. Donc voilà, c'est une équipe qui a formé pas mal de jeunes concurrentes ces dernières années. Et des filles maintenant italiennes qui sont dans pas mal de grosses formations parce qu'on fait du bon boulot chez Valkar et récompensées par UAE. Il y avait Margot Vigée en 2021, je regarde, en 2019, il y avait Paladine contre Fallonnieri. Victoria Guazzini également qui est passée par Valkar, aussi la rouleuse de la FDJ. et c'est vrai que Cara Consoni qui est la sœur de Simone, qui fait toujours du bon boulot, enfin l'année dernière, elle avait enchaîné les victoires. C'est vraiment une pure sprinteuse. Grand prix international d'Isberg. Une étape sur le Tour d'Italie féminin, c'était déjà la dernière étape. le Flanders Damien Tour, elle avait remporté également à travers la Flandre. Enfin voilà, elle avait eu des gros résultats sur les Flandriennes. C'est quand même une fille qui a 11 victoires déjà chez les professionnels. Donc c'est plutôt intéressant et là au sprint, elle a fait du bon boulot. Et puis je termine avec Marianne Vos rapidement. Elle n'est pas encore morte, Marianne Vos. Elle est toujours là, même si c'est vrai qu'elle a moins de punch. C'est vrai que là je passe aussi un port Marianne Vos. Mais elle a fait vraiment une belle journée aussi. Donc elle a bien joué son sprint. Alors elles ont tenté de lancer Anderson devant. Bon ça n'a pas marché. Mais elle a fait du bon travail. Du bon travail aujourd'hui Marianne Vos. Bon il y a peut-être un moment où ça va marcher. C'est vrai que sur le Tour d'Italie les gens étaient déçus. parce qu'elle n'avait pas gagné. Bon elle prend quand même deux deuxièmes places. Donc c'était pas mal. Sur la Vuelta elle avait gagné quand même trois étapes. Le contrôle amende par équipe et puis deux étapes en ligne à la Roda et Guadalajara. Plus deuxième à Pilar de la Horadada. Troisième également à travers la Flande. Bon je rappelle qu'elle a commencé en 2006. Voilà dans des équipes de cyclisme. donc il faut quand même se mettre ça en tête que le cyclisme c'est grâce à elle notamment qui s'est bien développé qu'elle a permis à la Rabobank de financer une équipe de cyclisme féminin que s'il y a eu toute cette génération des Van Vluten des Van Der Bregen c'est aussi peut-être un peu grâce à elle que si Pauline Ferrand-Prévot est devenue aussi forte c'est peut-être parce qu'elle est passée à côté de de cette grande championne qu'est Marianne Vos donc voilà il faut du respect je dirais pour Marianne Vos et pour tout ce qu'elle a fait depuis de nombreuses années pour le cyclisme et si on a un tour de France féminin c'est aussi grâce à Marianne Vos voilà ça aussi il faut le dire parce que c'est elle qui sait bouger les miches pour lancer la course by le Tour de France qui est l'ancêtre de ce Tour de France féminin on passe tout de suite aux bonnets d'âne du côté des bonnets d'âne je commence avec Charlotte Coll mal emmenée Charlotte Coll mal emmenée mais tout simplement parce que du côté de la DSM on n'avait plus on n'avait plus grand chose c'est à dire qu'on ne pouvait plus faire le job c'était quasiment impossible de faire le job dans le final parce qu'elles ont consommé énormément d'énergie à cause de l'échappée de Julie Vandeville de Ville 2 pardon et que derrière c'était impossible impossible de bien emmener Charlotte Coll et elle se fait complètement enfermée dans le dernier virage elle se retrouve en 10ème position et derrière quand ça décloche elle est obligée de slalomer et elle perd beaucoup de temps et puis elle ne trouve jamais l'ouverture derrière Alexandra Menly elle n'a jamais l'ouverture dans le sprint c'est terrible pour Coll parce qu'elle rate une grosse occasion aujourd'hui ça aurait fait du bien je pense à sa formation mais voilà là ça n'a pas marché du tout le sprint n'était pas bon pour Charlotte Coll ça fait forcément du mal parce que il y a quand même l'envie de l'ancienne poisson pilote de battre sa sprinteuse il y a un peu ce truc là quand même entre les deux une vraie bagarre au niveau mental entre les deux c'est vrai que Charlotte Coll avait prouvé à Vibus qu'elle est aussi forte qu'elle que voilà que DSM a bien fait de lui faire confiance et c'est pour ça que c'est important pour elle d'aller chercher un grand résultat sur ce Tour de France et que c'est une bagarre qui va nous tenir en haleine dans les jours à venir Emma Northgard deuxième fille Bonedane j'ai mis que deux filles Bonedane Emma Northgard pourquoi ? c'est totalement le souci un peu du Christophe Laporte j'ai envie de dire de la fille qui a une bonne pointe de vitesse on l'a vu notamment sur la Volta Emma Northgard mais qui ne peut pas faire de sprint parce qu'elle a un rôle dans une équipe de leaders c'est pareil avec genre des Ben Swift par exemple chez Sky et oui j'aime bien faire des comparaisons avec le cyclisme masculin et donc c'est pas toujours facile tout simplement dans ce genre de cas pour des filles d'avoir leur chance parce qu'il y a un leader qui est Van Vluten qui a des grandes possibilités d'aller chercher le Tour de France et c'est vrai qu'une Emma Northgard qui est une bonne pointe de vitesse qui pourrait dans d'autres formations être leader numéro 1 et avoir un train à son service bah c'est pas possible aujourd'hui c'est quand même une fille qui a fait 1, 2, 3, 4, 5 top 10 c'est-à-dire que sur le Tour de Belgique là je regardais champion d'Ina Nard du Contre la Monde puisqu'elle est aussi très forte rouleuse et sur la Volta elle avait pris une deuxième place à Godal Arara cinquième également à la Roda donc voilà il lui manque il lui manque pas grand chose aujourd'hui à Emma Northgard bon derrière c'est un peu le souci quand tu as une leader pour le général t'as pas toujours la possibilité de t'exprimer et ça c'est un peu triste alors même si sur le Tour d'Espagne par exemple Van Vlutten lui avait laissé faire un sprint ça reste quand même assez rare pour Van Vlutten de laisser ses équipières jouer leur carte parce que je pense à Northgard mais on pourrait penser également à une fille comme Patinho qui est également dans le même cas qui ne peut pas forcément jouer sa carte à une fleur en Mackay qui a également des grandes qualités à une Haute-Dianic qui pourrait prendre des échappées mais ces filles-là elles sont au service de Van Vlutten c'est la garde rapprochée de Van Vlutten et elles sont très importantes à Haute-Dianic elle est autour de Van Vlutten depuis quand même de nombreuses années c'est vraiment une fille hyper importante dans cette formation déjà parce qu'elle était là au départ de la formation au lancement de la formation elle y était en 2018 Haute-Dianic mais c'est vrai qu'elle a vraiment un job super important pour sa formation et pour Van Vlutten voilà ça c'est clair à net que c'est un élément super important pour Annie Miek Van Vlutten qui a besoin de monde autour d'elle et qui va prendre sa retraite là en fin de saison et qui aimerait prendre sa retraite avec un dernier Tour de France parce que les championnats du monde ça risque d'être un peu compliqué pour elle c'est pas vraiment son profil par contre sur ce parcours du Tour de France c'est dans ses cordes et bon voilà donc ce qui fait que toute l'équipe passe à son service mais c'est vrai qu'on aimerait que ces filles là puissent puissent avoir leur chance mais bon c'est pas forcément toujours facile dans le peloton féminin et puis dommage aussi qu'on ait pas eu plus de filles en échappées mais ça je vais pas me répéter sur ce que j'ai déjà dit bon je crois qu'on a fait le point sur cette étape n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire à mettre un pouce bleu demain présentation 7h pardon présentation 7h et puis on se retrouve demain donc 7h 21h pour le débrief de l'étape numéro 4 très longue étape numéro 4 et puis vous avez également TikTok les débriefs de la coupe du monde également sur la chaîne vous pouvez pas vous ennuyer allez ciao ciao sur la meilleure production vidéo 1 2 1 2